... Karine Lemarchand, Stéphane Plaza, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes tous les deux des animateurs vedettes de M6 pour l'amour et dans le prêt, et puis Maison à Vendre, pour vous. Et vous serez réunis à partir, enfin, le 29 novembre, en deuxième partie de soirée pour une nouvelle émission. On aura déjà, il y en a déjà deux dans la boîte et on va en parler, c'est On ne choisit pas ses voisins. Alors c'est sur les conflits de voisins, vous avez déjà un conflit avec un voisin qui est très très colère, c'est Julien Courbet. Il estime que vous lui avez piqué son concept, qu'il avait proposé à M6, et il menace de porter plainte contre M6. J'ai l'impression que vous avez très peur. Est-ce que ça menace la diffusion de l'émission ? Pas du tout ! Non, 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 non ! Et puis ce n'est pas notre voisin, je crois ! Non, non, mais c'est surtout que d'abord, nous, on est animateurs, on est en dehors de ce sujet-là. Julien Courbet est un garçon charmant, et je pense qu'il a peur par rapport à son programme, mais je crois qu'il a vraiment tort, parce que moi, quand on m'a proposé, on ne choisit pas ses voisins, c'était un format hollandais, donc je l'ai vu en hollandaise, ce qui n'est pas facile. Oui, ce qui n'est pas simple. Mais c'était pareil, c'était vraiment un animateur, une animatrice, dans un bus, c'est très formaté, c'est un format qui existe à l'étranger. Donc c'est un format originel qui n'est pas du tout celui de Julien Courbet, et c'est ce que vous dites. Mais pas du tout. Maintenant, c'est effectivement un conflit de voisinage, alors forcément, avec une confrontation, avec des solutions proposées, qui fonctionnent ou pas, mais nous, ça va bien au-delà des travaux. Je pense que les téléspectateurs verront vraiment la différence. Maintenant, il est inquiet pour son programme, et on peut le comprendre, c'est juste de l'inquiétude. Alors, Julien Courbet avait dit qu'il vous avait tenu au courant de ce projet, que vous aviez, disons, un peu travaillé avec lui là-dessus. Travailler est un bien grand mot. J'ai rencontré Julien. Vous l'aviez rencontré, oui. Il m'a présenté ce projet, comme d'autres projets, et comme d'autres boîtes de prod m'ont présenté des projets. Après, ce n'est pas moi qui ai été présenté à M6 ce projet. C'est un, voilà, c'est hollandais, ça a été acheté. Mais en plus, ce n'était pas pour M6 quand il te l'a proposé. Non, non, pas du tout. C'est quand je devais déjà... Il voulait essayer de le débaucher sur TF1. Ah oui, voilà. Mais c'est peut-être ça qui démarre aussi. Mais alors, qu'est-ce qui changera fondamentalement dans votre programme par rapport à ce qu'il avait présenté ? Déjà le temps. La guerre des voisins, et puis ce qui avait été présenté aussi, M6 et tes voisins vont-ils se mettre d'accord ? Nous, quand on a signé ce programme, parce qu'on se connaît, on est amis dans la vie, vraiment, on s'est dit une chose. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça ressemble justement à l'émission qui existe sur TF1, où on voit six fois de suite la même séance avec quelqu'un qui dit « je vais te tuer, je vais te casser la gueule avec une H et tout ». Ça va être beaucoup plus apaisé, ça va être plus, j'allais dire... C'est plus nous aussi, mais puis c'est une écriture qui était très particulière à TF1. Je pense qu'M6 n'a pas du tout le même contenu, la même façon d'aborder les choses. Moi, j'aime tout ce qui est psychologique. Lui, c'est quand même un expert dans tout ce qui est... Dans l'immobilier. Non, mais dans la maison, dans la négociation, dans les solutions. Donc, on a chacun, on va dire, un petit peu notre spécialité. Et en plus de ça, on est amis dans la vie. Donc, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir. Il aura plus enthati. Et pour une fois, il y aura aussi ce débrief entre animateurs qui va rester. Donc, voilà, on fait aussi place au duo de l'animation avec nos réflexions, etc. Puis chacun est l'avocat d'une partie. Oui, chacun va chez un voisin. Et donc, chacun, en fait, recueille un peu les... Les grièves. Les grièves et essaye de mettre... Il n'y a pas une victime et un coupable dans des conflits qui durent, qui s'éternisent comme ça. Il n'y a pas un méchant propriétaire et un gentil le casier ou un méchant voisin. Arrête de caresser la table. Oui, elle est belle, cette table. Regardez-vous chez moi. Non ? Non, on ne devient pas piqué le mobilier du Figaro. Ah bon ? Alors, revenons à cette émission qui sera en deuxième partie de soirée. Elle sera lancée par un Prime Maison à Vendre. C'est la soirée Stéphane Plaza. C'est la soirée Stéphane Plaza. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est une rentrée aussi. C'est un inédit de Maison à Vendre. Et puis après, on va continuer avec les voisins. C'est super. C'est super parce qu'il y a une cohérence aussi. Oui, et puis c'est un peu... C'est de la promotion croisée, non ? Vous allez faire de la promotion de... Vous avez des problèmes avec vos voisins, vous t'avez vu. Il y a du brouillard. Oui, c'est du parquet. C'est l'isolation du parquet. Vous m'en parlez un peu avec les gens du dessus ? Non, c'est Julien. Ça fait partie du menu meuble. Je pensais pas qu'au Figaro, ils faisaient le bazar comme ça dès le matin, moi. M6 a bien réussi son accès prime time. C'est prime. Et on le voit avec Maison à Vendre. Et puis, il a mouru dans le pré qui avait fait un carton cet été. C'est samedi après-midi avec C'est ma vie. C'est samedi après-midi avec C'est ma vie. Bravo, vous l'avez placé. Maintenant, il faut s'attaquer aux deuxièmes parties de soirée. C'est ça la mission ? Non, mais je crois qu'il y a déjà des programmes qui marchent très bien en seconde partie de soirée, comme l'amour, la... Les Français, l'amour et le sec. J'étais sûre que tu l'avais vu, celui-là. Oui, j'apprends des choses. Mais ça, c'est exactement pour la deuxième partie de soirée. Non, mais voilà. Donc, il y a déjà une deuxième partie de soirée qui marche très bien. Moi, je suis bien placé aussi, pour vous le dire, parce que j'ai beaucoup de recherches appartements en rediffusion qui marchent très bien aussi. Mais en rediff. Oui, des rediff, mais qui marchent très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Après, maintenant, les voisins arrivent. Après, c'est une stratégie. Il faudrait demander à Bibiane Godefroy, Thomas Valentin et Nicolas Taverneau. Mais moi, je pense qu'une chaîne premium, aujourd'hui, elle doit effectivement être forte sur toutes ces caves. Et ces deuxièmes parties de soirée marchent déjà très, très bien. Et moi, je trouve ça super de proposer des programmes innovants en deuxième partie de soirée. Ça peut créer aussi des vrais rendez-vous. Alors, l'amour est dans le pré-saison 6. Ça a été le succès. On en a beaucoup parlé. Vous préparez la saison 7. Vous avez fait les portraits déjà ? Ça y est, j'ai tout tourné. Ça y est ? Ah, tu ne m'as pas tourné. Mais tu n'es pas d'agriculteur. Non. Non, mais c'est agent immobilier. Mais est-ce qu'il veut que tu trouves une femme ? Mais tu n'as pas besoin de faire ton portrait. Elle tombe toute comme des mouches. Donc, il voudrait une femme diarieuse. En plus, en Figaro, tu vois, c'est des gens qui ont de l'argent. Donc, tu peux proposer. Fais ton portrait. Vas-y. Je dis que tu es célibataire. Les portraits modifiés. Non, mais je suis célibataire. Je ne suis pas agriculteur. C'est fan de l'émission. Pardon, excusez-moi. Karine Lemarchand, les portraits. En général, jusqu'à présent, c'est au début de l'année. Donc, c'est assez imminent. On est en cours de montage. Et ils sont super. D'accord. Et après, on retrouvera la saison 7. Pareil, ça sera... On a besoin de ce premier épisode où les gens voient les portraits pour qu'ils écrivent, pour qu'il y ait une vie à la ferme et pour qu'on ait le programme l'été. C'est la base du programme. D'accord. Très bien, Karine Lemarchand, Stéphane Plaza, merci. Je vous souhaite une bonne chance pour votre émission et que votre... Et puis pour les femmes aussi. Et puis pour les femmes. 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 Et puis pour Stéphane Plaza, je ferai suivre. Merci. Mais riche, tu veux une riche. Ah bah c'est mieux. Et jeune. Bonne journée. Très jeune. Ah non, pas trop. 22 ans par rapport à moi. Par rapport à moi, 22 ans. 22 ans très riche. Une héritière. Une héritière. Ah bah voilà. Bon bah voilà. J'espère, j'espère effectivement, on aura trouvé l'amour pour Stéphane Plaza. Merci. Et à demain pour un nouveau. Voilà.